Bonjour, je m'appelle Aurélie, je suis le GPS de Camping Car TV. Bonjour Aurélie, bonjour les télénotes curieux, généreux et respectueux. Nous sommes en route pour retrouver un groupe de Camping Caristes. Ils nous ont invités à les rejoindre grâce à l'association des Amis du Géoptimiste. Et oui, l'association des Amis du Géoptimiste. Plus on est de fous, plus on rit. Alors je vous en ai déjà parlé, mais c'est en train de prendre de l'ampleur. Et plus ça va aller, plus cette association va interagir avec l'émission hebdomadaire, puisque c'est elle qui va planifier, créer l'itinéraire. Pour tout comprendre, retrouvons Serge, le secrétaire général. Oui, bonjour le Géoptimiste. Effectivement, je fais partie de l'association des Amis du Géoptimiste. Voilà, j'ai découvert ce que tu faisais il y a un an sur Internet. Et puis j'ai été très curieux de la manière dont on pouvait circuler en France en Camping Car et puis réaliser une émission de télévision et avoir le temps de tout faire pour nous proposer de belles images de très belles qualités toutes les semaines. Alors quel est le but de l'association ? Le but de l'association, c'est qu'on s'est très vite rendu compte que les géoptimistes, ils ne pouvaient pas tout faire. Ils n'avaient pas le temps de circuler. Quand on fait la route toute la journée, on n'a pas le temps de s'occuper des mails que l'on reçoit, des informations, des contacts. Alors on se concentre surtout, nous, sur l'application mobile que tu as créée. Le camping-car permet à des gens de proposer des endroits de visite et donc après les informations arrivent sur notre boîte aux lettres. Le camping-car, mais pas seulement, ça s'adresse à tout le monde, ça s'adresse aux gens qui voyagent en France, en moto, à pied, en voiture. À tous les Français curieux, généreux, respectueux, dans ton esprit, dans l'esprit de l'association qu'on a créée. Et là, j'invite les gens à nous rejoindre. On est à une vingtaine, trentaine d'adhérents. Et puis voilà, il faut qu'on soit un peu plus. Il faut continuer l'idée que cette belle initiative d'aller, de parcourir la France et aussi l'Europe pendant cinq ans, eh bien, soit tenue au moins pour cinq ans et pourquoi pas plus. Et voilà comment, grâce à une invitation reçue chez les amis du Géoptimiste, Eh bien, Camping-Car TV se retrouve à Terra Vigna. Fabrice est à l'origine de l'invitation. Nous le retrouvons dans huit secondes. Bonjour François, le Géoptimiste. Eh bien, écoute, on est à Portel des Corbières. Tout à l'heure, on va aller visiter Terra Vigna, une cave souterraine. On t'a invité pour venir nous rejoindre. Et alors, toi, tu représentes à la base un forum et ensuite une association. Oui. Alors, le forum, c'est ccadria.forumactif.org. Mais vous n'êtes pas raciste. Non, tu as pu voir qu'il y avait d'autres marques. Mais bon, les autres marques, c'est surtout des amis, des Adria qu'on a pris avec nous. Alors, c'est quoi le but, finalement ? La convialité, les sorties, se retrouver deux fois par an, deux, trois fois par an, des fois. Se retrouver, c'est l'amitié. T'en as de Nice, de la Bretagne, de la Normandie. Alors, moi, c'est le petit Savoyard, mais bon, il y a un peu de tromperie. Parce qu'avec l'accent que j'ai, je suis d'ici. Et maintenant, j'habite en Savoie, donc j'ai voulu leur faire découvrir mes terres. Et alors, dans tes terres, qu'est-ce que vous allez visiter pendant quatre jours ? Alors, dans, cet après-midi, on va attaquer par Terravinia. Demain, on se retrouvera à l'Abbaye de Font-Froide. Après-demain, on fera le gouffre de Cabrespine. Sur le lendemain, un petit resto, parce qu'on sera dans le pays du cassoulet. Donc, on va quand même déguster un cassoulet. Et pendant que Fabrice appelle ses troupes pour visiter Terravinia, je rejoins le directeur de ce lieu qui se visite et où on peut même déjeuner. Terravinia, c'est la terre du vin. Et alors, c'est un parcours initiatique un peu ? Alors, c'est un peu initiatique. Disons qu'au départ, c'était des mines. Ce sont des anciennes mines de gypses. Et puis, ces mines se sont transformées, à leur fermeture, se sont transformées en un chien de vieillissement pour les vignerons des caves rocbert. Donc, c'est devenu un lieu maintenant qui est visité par beaucoup de touristes et qui, en même temps, permet de vieillir du vin dans des profondeurs de 80 mètres. Alors, quand on fait la visite, elle dure quoi ? Une bonne heure ? On a une heure, entre une heure et une heure dix de visite. Et puis, on termine toujours par une dégustation. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on va voir quand on va se balader dans les galeries ? Alors, on a plusieurs choses. On va d'abord y accéder à un petit train, parce qu'on va grimper jusqu'à la cime de la montagne. Et puis, on va descendre tout doucement à 80 mètres sous terre. Là, on aura un bon son et lumière pour illustrer ces galeries. Bienvenue, mes amis, bienvenue au fond de cette terre des corbières, là où les racines des sèvres viennent s'ancrer. De ce voyage, vous ne sortirez pas un den. Quelque chose aura changé en vous, car vous saurez désormais ce qu'il y a derrière le nom de Rockbert. Allez, passez à présent. Et toi, Didier, de ses visiteurs, prends soin que rien ne manque à leur initiation au vin et à son histoire. Dans ces galeries, on y trouvera du vin qui vieillit, bien sûr, des tonneaux dans lesquels le vin vieillit. Plusieurs cépages qui seront assemblés par la suite. Et puis, on trouvera l'histoire du vin, avec la civilisation qui a évolué au cours du temps. Ça va être une villa gallo-romaine reconstituée. Ça va être l'époque médiévale avec comment on se nourrissait à l'époque. Et puis, on va arriver dans la partie musée, où là, on aura tout un tas de vieux outils, mais qui ont bien servi et qui ont permis de planter toutes les vignes que nous avons aujourd'hui. Et puis, on signera pour les campings caries, parce qu'il y a un parking qu'on peut utiliser la nuit. Oui, bien sûr, il reste ouvert tout le temps. Donc, c'est avec plaisir qu'on vous laisse vous mettre sur le parking. Il n'y a pas de problème. Nous quittons les équipages, qui passeront une très bonne soirée, mémorable paraît-il, et nous les retrouvons le lendemain pour un déjeuner néanmoins sympathique. Après la chair, il est peut-être temps de s'occuper de l'esprit. C'est quoi, pour toi, la vie en camping-car ? Moi, c'est la liberté. Je pars de la maison et je ne pense à plus rien. C'est fabuleux, quoi. Et retrouver les amis. C'est la convivialité pour moi, le camping-car. L'abbaye de Font-Froide est un joyau du XIIe siècle, parfaitement bien préservé. C'est un haut-lieu culturel, patrimonial et spirituel. C'est un haut-lieu culturel. C'est un haut-lieu culturel. C'est un haut-lieu culturel. Bref, nous avons été touchés par La Grasse. Et c'est le cas de le dire, parce que nous avons rejoint le petit village de La Grasse, qui se trouve à quelques kilomètres. L'air de service y est très agréable. Et ça, c'est une histoire qu'on vous racontera prochainement. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas que tous les reportages sont localisés dans l'application Camping Car TV qui est gratuite. À bientôt les Jeux Optimistes. Sous-titrage Société Radio-Canada